Alors, peau de soie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le parfum pour les femmes. Mais pas la femme que je vois dans les journaux. Pas la femme qu'on essaye de nous vendre partout. C'est plutôt le mystère de la femme. Ce serait plutôt la réalité mystérieuse de la femme. Moi qui suis un homme passionné par les femmes, et aussi et surtout par la mienne, qui m'intéresse avant tout, c'est que je sais que je ne comprendrai jamais. Et c'est ça la beauté, parce que l'incompréhension de l'homme pour la femme est infinie. Je crois que c'est pour ça, je le répète, que l'on s'aime. Et donc, je voulais parler de ce mystère. Et j'ai construit, on a construit ce parfum, peau de soie. Alors évidemment, vous avez compris le jeu de mots. Sur un paradoxe, plus qu'une ambiguïté. C'est-à-dire de faire un parfum de femme en première approche, mais à l'intérieur, qui aurait un cœur d'homme. Car je crois qu'une femme qui ne serait que femme ne serait pas très passionnante. Comme un homme qui ne serait qu'un homme ne serait pas passionnant. Ce qu'il y a de beau, c'est la limite, c'est entre les deux. C'est ce qui se passe entre le noyau, le cœur et la surface des choses. Donc c'est peau de soie, c'est cet essai de recherche, cet essai d'une évocation de ce que serait, évidemment pour moi, la femme. La femme dans son essence même.